Alors il y a les promesses de placement en bitcoin ou autre crypto-monnaie et puis les nombreuses questions qu'on peut se poser quand on est un investisseur amateur. Et ce livre, Bitcoin, comprendre et investir, paru chez Erol, a l'ambition d'y répondre. Et ça tombe bien, nous avons son auteur avec nous en plateau pour lui poser des questions directement. Bonjour, Philippe Herlin. Vous êtes un économiste, spécialiste des questions monétaires, chroniqueur aussi, docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers. Vos ouvrages à succès sont notamment La fin des banques ou encore Pouvoir d'achat, le grand mensonge. Et donc ce dernier ouvrage, je crois, c'est le dernier ? Oui, tout à fait. Bitcoin, comprendre et investir. Quel est déjà le réel potentiel en termes d'investissement de ces crypto-monnaies ? Le potentiel est qu'il ne faut pas réduire le bitcoin à son cours qui varie beaucoup de jour en jour et le réduire à un produit spéculatif. Il faut comprendre qu'il y a toute une économie qui est en train de se construire derrière Bitcoin, derrière Ethereum et derrière les grandes crypto-monnaies. Et ça apporte des services concrets aux gens. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre et prendre un peu de recul, voir toute la diversité de ces écosystèmes plutôt que de se focaliser sur les variations de cours au jour le jour et se dire « ça bouge beaucoup, pourquoi ? Ça n'a aucun sens ». Mais pour quelqu'un qui voudrait investir son argent, qui se dit « tiens, je vais essayer de faire fructifier mon épargne », est-ce que c'est l'opportunité d'avoir de bons résultats ? Alors ça, j'en suis convaincu. Pour un an fondamental, c'est que le bitcoin est limité à 21 millions. On est à presque 19 millions aujourd'hui qui ont été créés. Donc il y en reste très peu à créer. Il n'y a pas de planche à billets possible dans le bitcoin. Donc c'est un actif anti-inflationniste. Au contraire de l'euro, du dollar, où on fait tourner la planche à billets dans des proportions jamais vues depuis la crise du confinement et du Covid. Et on voit que l'inflation se met à redécoller partout en Europe et aux Etats-Unis. Donc c'est quand même très dangereux pour ceux qui ont de l'épargne, qui ont de l'assurance-vie ou de l'ivariat qui, maintenant, ils sont dans le rouge compte tenu de l'inflation. Avec le bitcoin, on a un actif dont la quantité est limitée. Donc il ne peut pas être manipulé par les États. Il est totalement indépendant. Et donc moi, je considère que c'est un excellent emplacement. Mais il faut viser le long terme. On peut acheter et puis être dans le rouge six mois plus tard. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut viser trois, quatre ans minimum. C'est-à-dire que c'est de l'argent dont on n'a pas besoin sur les trois, quatre ans qui viennent. Voilà. Sinon, il ne faut pas y aller. Mais alors est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais moments pour investir ? Là, on est en pleine crise avec l'Ukraine. Les cours s'écroulent. Est-ce que c'est, d'un point de vue d'investissement, une opportunité pour investir ou pas spécifiquement ? Moi, je dirais tout à fait. C'est une opportunité. Parce que la baisse du cours, on a 35 000 dollars là aujourd'hui. Ce n'est pas une baisse qui est due à Bitcoin lui-même. C'est le fait que toutes les bourses chutent. Et il faut trouver de la liquidité partout. Donc on vend du Bitcoin, on vend de l'or. Voilà. Mais sur le long terme, le Bitcoin est aussi l'or physique. Moi, je suis tout à fait confiant dessus. Donc il n'y a pas de risque là-dessus. Et alors est-ce que c'est un placement totalement sécurisé au sens où personne ne peut le saisir en cas de crise majeure mondiale, justement ? C'est aussi l'intérêt. On a vu ce qui s'est passé dans certains pays comme à Chypre, où en 2013, où les comptes bancaires ont été saisis. Alors de plus de 100 000 euros, mais... Et les banques rappellent justement qu'il y a juste 100 000 euros de garantie. Voilà. La directive BERD européenne qui s'applique en France fait que les comptes de plus de 100 000 euros peuvent être saisis. Moi, j'ai dit qu'en cas de grave crise, cette limite descendrait. Pourrait descendre, oui. Et puis on a vu ce qui s'est passé au Liban aussi, où les banques ont fermé. La banque centrale a fermé aussi. Le directeur de la banque centrale est parti à l'étranger. Et donc la livre libanais s'est effondrée. Mais même les gens qui avaient des dollars dans les banques, dans leurs banques, n'ont pas pu y accéder. Bon. L'avantage avec le Bitcoin, c'est que si ce type de scénario arrive, vous, vos Bitcoins, vous pouvez y accéder. Ça ne dépend que de vous. Vous mettez ça en sécurité, sur une clé Ledger ou autre. Et puis vous, vous y accédez quand vous voulez. Et à ce moment-là, vous pouvez faire des transactions. Et on voit que ça marche beaucoup. C'est utilisé beaucoup comme monnaie de transaction dans les pays où il y a de l'inflation, un contrôle d'échange, où l'économie s'écroule. Par exemple, le Venezuela, l'Argentine, ils ont 50% de l'inflation. La Turquie, ils ont à peu près aussi 50% de l'inflation. Le Nigeria aussi a une monnaie très instable. Et on voit que dans ces pays-là, l'utilisation du Bitcoin comme monnaie de transaction, c'est quelque chose de réel. Alors qu'en Europe, aux Etats-Unis, c'est plutôt un placement, comme vous le disiez. Donc vous le présentez comme finalement un placement très sécurisé. Ce n'est pas du tout ce qu'on entend d'ordinaire. D'ailleurs, vous avez un chapitre sur les contre-vérités liées aux Bitcoins. Oui, parce qu'il faut faire attention de bien stocker ces Bitcoins. On peut se faire avouer ses clés. Donc il y a tout un système de sécurité à mettre en place parce qu'on est son propre responsable. On ne dépend pas d'une banque. Quand on dépend d'une banque, bon... Donc il faut bien choisir son intermédiaire. Donc il faut choisir. Donc il faut aller sur une plateforme reconnue. Déjà, première chose, parce qu'il y a beaucoup de marlots, d'escrocs sur Internet. Donc il faut aller sur une plateforme reconnue. Et puis ensuite, si on a une somme importante, il est préférable de mettre ça sur une clé physique, une sorte de clé USB avec un petit écran que fabrique Ledger ou Trésor ou d'autres, qui permet de les stocker. On peut mettre ça dans un coffre de banque aussi. C'est une sorte de sécurité ultime, ne pas l'avoir chez soi. Voilà. Et puis il y a une sécurité. Même si on perd ses clés, on peut récupérer son portefeuille. Il faut noter une série de mots sur une feuille. Voilà. Donc il y a tous des processus de sécurité qu'il faut mettre en place. C'est un petit peu compliqué. Mais il faut comprendre l'avantage que ça apporte, quoi. Voilà. En termes de rendement et en termes de sécurité face à une crise bancaire. Et alors pourquoi le Bitcoin plutôt qu'une autre crypto-monnaie ? Parce que finalement, on a pas mal de choix sur le marché. Alors il y a le choix. Il y a d'autres crypto-monnaies. Moi, je suis Bitcoin, pas maximaliste ou presque, mais je considère qu'il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies très intéressantes, comme Ethereum, la deuxième en volume, qui, elle, a permis le développement de la finance centralisée, des NFT, voilà, tous les smart contracts. C'est aussi une crypto qui gagne de la valeur. Et puis il y a des cryptos qui sont sur des marchés un peu spécifiques, comme V-Chain, qui sert à sécuriser les chaînes logistiques, par exemple, ou comme Basic Attention Token, qui marche avec le navigateur Internet Brave, qui est un logiciel, où on choisit les publicités qu'on décide de regarder et on est rémunéré pour cela, pour donner ses préférences. Alors justement, cette profusion d'options, ça perd un peu tout le monde. C'est pour ça que vous, vous vous concentrez véritablement sur le Bitcoin ou il y a une autre raison ? Parce que ça vous semble aujourd'hui l'investissement le plus sûr ? C'est l'investissement le plus sûr parce que le Bitcoin est totalement décentralisé. Ethereum, il dépend d'une équipe. Son créateur, Vitalik Buterin, bon, c'est quand même un peu centralisé. Si des États font pression sur l'équipe qui dirige Ethereum, il peut y avoir des problèmes. Alors que personne, aucun d'État ne peut faire pression sur Bitcoin. Donc pour moi, c'est le placement ultime et le plus sécurisé. Alors c'était la question que j'allais vous poser. Mais combien de temps ça va durer, cette possibilité d'avoir un système financier totalement décentralisé qui échappe aux États ? Vous pensez que ça va pouvoir durer longtemps, ça ? Oui, ça peut durer longtemps parce que c'est décentralisé. Mais à un moment, les États qui vont se dire c'est terminé, on arrête de jouer ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est décentralisé, mais c'est transparent. C'est-à-dire que dans la finance décentralisée ou dans les NFT, les transactions sont publiques. C'est pour ça que la confiance se crée entre des gens qui ne se connaissent pas et qui ne se réfèrent pas à une autorité supérieure. Comme nous, on se réfère à notre banque pour savoir ce qu'on a sur nos comptes en banque. Oui, enfin on a vu que Facebook n'a pas réussi à sortir sa monnaie parce que les États se sont mobilisés contre les banques centrales en particulier. Alors il y a une pression réglementaire aujourd'hui des États parce qu'ils regardent ça, ils voient que c'est un secteur créateur d'emploi et puis c'est un enjeu technologique. En même temps, ça remet en cause le système des grandes banques qui est un lobby très puissant. Et puis ça remet en cause leur planche à billets parce que si les gens quittent le dollar pour aller sur les comptes... Et donc la stabilité de nations ? La stabilité, si les nations sont mal gérées, enfin je veux dire, si les nations sont mal gérées, c'est de leur faute. Et les gens iront sur Bitcoin, voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas un sujet qu'on entend beaucoup dans la présidentielle, ça, le sujet des crypto-monnaies. Alors ça, oui, ça je suis un peu déçu parce qu'il y a récemment une étude qu'a PMG qui a montré que 23% des Français avaient acheté ou comptaient acheter des crypto-monnaies. Donc il faudrait peut-être s'intéresser à ces électorats. Pour l'instant, il y a qu'Éric Zemmour qui a émis un certain nombre de propositions qui sont intéressantes parce que ça va dans le sens d'une baisse de la fiscalité. Bon, moi je crois que c'est parce qu'il était invité chez Ledger. Voilà, il a été invité chez Ledger. Il y a eu l'opportunité. Enfin, Ledger a lancé une invitation à tous les candidats. Absolument. Et pour l'instant... Et seuls quelques-uns y sont allés. Et seulement certains y sont allés. Donc bon. Bon, en tout cas, on ne va pas en débattre, on n'a pas le temps. On était vraiment là pour faire découvrir votre ouvrage, qui est très pratique, qui va expliquer comment acheter, stocker et dépenser aussi ces crypto-monnaies en toute sécurité, les stratégies d'investissement. Merci beaucoup Philippe Herlin. Vous reviendrez continuer la discussion avec grand plaisir dans Smartech. C'est l'heure de notre débrief hebdo de l'ActuTech. Merci.